bonjour à tous ici on se retrouve sur cinéma 4d donc nous allons continuer ici sur les déformateurs donc on est arrivé sur déformateur spleen, bientôt à la fin il reste plus de deux après je vais le mettre dans la scène je vais prendre un plan tout de suite donc affichage ici je vais mettre 501 j'en rajouter un peu plus ici si je mets 60 ok voilà je vais mettre mon déformateur dans mon plan et ici le déformateur demande la spine originale et la spine modificatrice ok on va faire ça je vais faire ça avec un cercle tiens je vais mettre naturel un peu plus de point sur le tour voilà je vais le mettre au sol et je vais diminuer un peu son rayon comme celui-ci je vais le dupliquer ici il m'en faut deux voilà et celle-ci je vais le mettre ici un peu au dessus et je retourne sur mon déformateur donc la spine originale donc c'est la spine qui va être au sol au niveau de notre plan ici celle-ci et puis la deuxième celle-ci voilà je vais mettre une surface subdivision pour que ça fasse un peu moins dans le ci voilà et on peut toujours ici modifier je vais prendre par point je vais prendre par exemple sur celui-ci celui-ci je vais l'abaisser là on peut faire comme un lagon vous voyez la mer ici et puis il y a l'avant centrale ici voilà je vais voir s'il y a un truc que je vais dupliquer sur ça ok celui-ci je vais dupliquer aussi hop ah je vais faire un peu plus petite voilà et sur spleen 1 je garde la spleen originale je change juste la modificatrice donc là du coup vous voyez déjà la différence qu'il y a déjà un peu mieux ça c'est bizarre je ne peux pas l'avoir plus grand ce truc là on va faire ça ça c'est mal c'est mal coutu bon c'est vrai ok ici vous voyez je vais baisser par rapport à la spine on va voir beaucoup plus grande ici on va faire comme ça avec la bordure de plage ici un peu proximité des spleen bon je ne sais pas si vous pouvez pas spécialement s'inserver utiliser la longueur utiliser la longueur utiliser les polygones il y a un petit peu de changement voilà c'est tout et celui-là et celui-là ici on peut rajouter un point contrôle je clique comme une autre critique vous voyez si vous voyez vous voyez pour la redescendre vous voyez vous voyez c'est la même idée vous voyez on va en plus s'amuser la remettre droite je vais prendre celle-ci on veut donc va diminuer la remettre je vais prendre celle-ci je vais jouer un peu avec celle-ci enfin bref donc vous voyez ce qu'on peut faire là j'ai fait avec des cercles c'est bon affichage ça fait moi mal aux yeux ok je vais sur la vue de dessus je vais prendre mon outil plume et je vais faire la tracée comme ça tout simplement j'ai la dupliquer sauf ça donc splint 1 toujours pareil hop, tac, boom, dedans rayon par défaut je ne sais plus à combien il était bref, c'est dommage je n'ai pas l'onglet pour mettre tout au défaut mais ce n'est pas grave ok, je vais aller là je vais prendre ma style qui est ici voilà ok, je vais dupliquer celui-ci je vais dupliquer celui-ci et donc ici je vais mettre la 2 ici je vais pouvoir bouger celle-ci 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 va bouger un peu plus sur le milieu voilà et puis ici 40 ça fait un espèce de talus voilà voilà déjà ça fait déjà un peu de pluie c'est déjà pas mal bon voilà par exemple des talus comme ça ou un petit chemin de randonnée pour je ne sais pas pourquoi un chemin de randonnée qui serait sur le web enfin bref voilà ok donc ben voilà quoi sert le déformateur de splint tant qu'il faut la splint originale donc elle est au niveau du sol et la modificatrice ben celle que sert à modifier tout ça là si je ne passe pas point je trouve un point ici par exemple et je peux m'amuser ici je peux toujours déplacer les points voilà 2 voilà donc ben vous vous amusez avec tout simplement là ça fait un peu plus plat ça fait plus qu'une route et puis avec les champs qui sont en bas bon ben bref voilà ok donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis ben je vous dis à la prochaine pour le déformateur collision ok allez ciao 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 ciao